Une chose positive, c'est que les élections passaient, on peut dire, sans problème. Tout était fait comme dans un pays démocratique, il n'y avait pas de trucs, de falsifications. Tout marchait bien, sauf les voitures, qui ont voté pour les deux populistes principaux du pays. Et c'est le problème principal maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'erreur des oranges a été de croire que l'on pouvait faire des promesses sans les tenir d'une élection à l'autre, et de croire que les gens oublieraient. Oui, j'ai passé trois semaines sur le Maïdan avec mes amis, aussi des écrivains. On a organisé chaque jour des débats ouverts dans une librairie près du Maïdan. On a fait des canapés, des petites choses à manger pour les gens, parce qu'à dehors c'était moins dix, moins quinze. Les débats dans la librairie étaient, bien sûr, plus agréables. On a bu des cognacs, il y avait toujours des gens de partis orange, mais aussi des miniurs qui étaient organisés et apportés de Donetsk par les gens de Yanukovitch. Et en fait, quand les gens comme ça, de partis différents, commençaient à parler, il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, on dit toujours qu'Ukraine est partagée par la langue, par la langue. Il y a des Ukrainiens de l'Ouest qui parlent ukrainien et détestent tout, attachés à Russie, la langue russe, la culture russe, la Russie. Il y a des gens de Donetsk qui habitent dans le sud et l'ouest et qui ne parlent pas ukrainien et ont peur des gens, des nationalistes ukrainiens qui parlent du monde ukrainien. Mais en fait, il n'y a pas de problème entre les gens. C'était toujours les politiciens, mais les politiciens jouaient le jeu pour partager et pour provoquer ce peur. Parce qu'il n'y avait plus d'agressivité dans les conférences politiques par les politiciens que dans la vie vraie. J'écris maintenant un roman sans politique parce que je suis fatigué des politiques ukrainiennes, russes, de toutes les politiques. Et je crois que mes auteurs préférés en fait aussi écrivent sur les choses politiques, mais sans beaucoup d'accent sur la vraie politique. C'est Daniel Harms, Andrei Platonov, Mikhail Bulgakov, j'aime aussi Kafka. Il n'y a plus de l'absurde que de la vie. Et comme politique, les choses politiques sont une partie de la vie et dans notre pays, les choses politiques sont un peu plus présentes qu'il faut. Et comme ça, quand nous avons 46 millions d'habitants qui sont très politisés, et être politisés, chez nous, c'est très souvent, signifie être malade. Parce que les gens commencent à regarder la télé, c'est le monde, les talk-shows politiques avec des politiciens. Il y a une chaîne de canal qui s'occupe de montrer les sessions du Parlement. Et c'est comme une soap opera. Il y a des vieilles femmes dans les villages très très loin de la ville qui connaissent tous les noms des membres du Parlement. C'est déjà une schizophrénie. J'adore. C'est une mentalité complètement différente de la mentalité russe. C'est beaucoup plus méditerrané. Les gens adorent la vie. Adorent manger. En fait, ils mangent peut-être trop. Et boivent peut-être trop. Ça fait l'Ukraine très différente des autres pays. Et quand j'habitais beaucoup en Angleterre, j'ai trouvé la vie là pas intéressante, complètement pas intéressante. Tout est très stable. Et rien ne peut vous faire surpris. Il n'y a pas de raison pour l'optimisme. Je n'ai toujours beaucoup de surprises chaque jour.